Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, bienvenue dans une revue Lego, c'est ma première revue Lego officielle, j'espère que je pourrai vous présenter une revue de qualité encore une fois car les Lego sont loin d'être ma spécialité, en tout cas en termes de revue, c'était pas prévu, c'était pas prévu c'est juste que quand j'ai vu le prix et l'allure de ce Lego technique, voilà, j'ai focalisé dessus et du coup, pour mon anniversaire, j'ai eu ça, et donc déjà c'est une magnifique boîte, je veux dire, voilà le modèle qui est présenté là donc moi, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, je suis un adepte des 24h du Mans le fait que Lego ait sorti cette magnifique Peugeot, puisque mon cocorico quand même, c'est juste incroyable et j'espère qu'il fronde même avec l'Alpine, je vous avoue en tout cas pour l'heure, la Peugeot 9x8 24h le Mans, c'est indiqué ici c'est que de l'officiel, puisque ici on a Lego également c'est bien entendu un modèle technique pour les plus de 18 ans la référence 1775 pièces quand même et bien entendu estampillé Peugeot, puisque c'est officiel ce modèle est juste magnifique, vraiment il me tarde de la monter donc cette boîte est fait très collector, cette boîte elle est très très belle cette boîte elle est très très lourde aussi ici, alors, tout d'abord, Lego indiqué ici ici on a le logo Peugeot là on a l'arrière de la voiture en tout cas, un petit effet vraiment très classe de l'autre côté on va pas spoiler et bien de l'autre côté, rien d'intéressant à part du blabla dans différentes langues voilà au-dessus de la boîte superbe effet de l'avant de la voiture il faut savoir que ces petites parties là, là, sont phosphorescentes vous voyez quand elles prennent la lumière, une fois que vous éteignez après ça donne cet effet là sauf que moi je compte vraiment installer des LED et ici on a le magnifique logo Peugeot qu'on retrouve bien sûr ici et ici on nous montre les pièces qui constituent les pneus trop cool à l'échelle, à la bonne échelle voilà donc de nouveau Lego ici en dessous alors c'est à l'envers certes mais c'est que du blabla et des logos avec cette petite déco verte là qui fait plaisir et au dos puisque voilà vous voyez que c'est une grande boîte je suis au recul maximum donc ici de nouveau Lego là le circuit des 24 heures depuis 1923 et oui c'était le centenaire cette année le logo Peugeot ici une superbe vue arrière du modèle ici une très très belle photo du vrai modèle ici les mesures du modèle Lego qui avait fait quand même 50 cm de long c'est indiqué là ici le modèle Lego et on voit que franchement l'apparence est très très réussie jusqu'ici j'étais un petit peu allergique aux voitures Lego techniques parce que j'ai trouvé mal fini il me manquait des choses après c'est un peu le concept aussi mais là effectivement ils se sont vraiment cassé la tête à essayer de leur donner sa ligne et je trouve que c'est vraiment réussi et c'est tant mieux parce que du coup je peux en profiter c'est trop bien et puis ici les caractéristiques de la voiture voilà donc vraiment une superbe boîte vraiment la boîte elle déchire elle donne vraiment envie et du coup on va tout de suite s'atteler à déballer alors il faut savoir que c'est collector donc on a cette partie là alors il y a du matos dedans cette partie là qui peut venir refermer la boîte ça c'est trop bien c'est trop bien vu et donc on va vider tout le matos c'est un truc de fou alors je vais classer tout ça et mais avant tout on va acheter un coulet sur la doc car ici ça rigole pas vous voyez c'est dans une espèce d'enveloppe cartonnée donc on va regarder ça tout de suite une fois que j'aurai poussé ça alors c'est par ici que ça s'ouvre voilà et à l'intérieur on a tout ce qu'il faut déjà pour commencer on a des magnifiques planches de stickers histoire d'habiller la bébête et ça c'est normal et on a cette notice alors vous voyez l'épaisseur ça rigole pas on a cette notice avec enfin c'est juste trop bien alors le monsieur qui a participé au design de ce modèle lego et ici on a des vraies photos de la bestiole originale et ici on a d'autres photos de la bestiole en lego c'est pas évident vous voyez terrible on a une vue de dessus ici qui est incroyable ici de nouveau une photo du modèle original un petit peu l'historique de Peugeot ici c'est trop cool les différentes Peugeot qui ont participé au monde la 905 mythique la 908 encore plus mythique encore ah ici on a un comparatif le modèle original qui est magnifique on va pas se mentir et ici le modèle lego qui est très très réussi selon moi et du coup ça rigole pas puisque on attaque direct et vous voyez première phase deuxième phase troisième phase a priori il y a 5 grosses phases ici pour terminer la bébête et donc vous voyez qu'il y a du boulot mine de rien c'est une notice lego donc ça devrait être plutôt clair et a priori oui il n'y a pas il n'y a pas d'indication pour la motorisation de la bébête donc il va falloir je me débrouille c'est pas grave ça me ferait une excuse pour faire joujou donc voilà pour la notice vraiment une très très belle notice un beau catalogue ici 24 heures Peugeot franchement ça pète vraiment ça pète et donc voilà tout le matos alors j'ai classé un peu les sachets c'est vrai qu'il y en a pas mal c'est bien d'avoir les sachets numérotés je veux dire ça fait un moment que l'ego fait ça ça permet de pas nous embrouiller dans les phases et donc là on voit bien que les phases sont bien découpées en 5 parties par contre il y a toujours des sachets avec du matos un peu plus générique qui lui n'est pas numéroté en tout cas vous voyez qu'il y a grave du boulot et c'est tant mieux du coup écoutez c'est tout pour la présentation de la 9x8 lego je vais me mettre au travail et du coup on se retrouve à la fin du montage pour parler du résultat Sous-titrage ST' 501 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 ... 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